Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais paillé Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche Autre qu'à chaque essémence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toi l'auteur de notre salut Tu es l'auteur de notre bien-être Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce Tout ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce Nous voici rassemblés dans ta maison Seigneur C'est pour nous un très grand privilège Que d'être réunis en ce lieu Seigneur Dans ta maison Car nous croyons Que l'église, cet endroit C'est le lieu le plus proche du ciel Nous sommes venus Nous sommes venus Merci Merci Seigneur Pour avoir rendu possible Cette rencontre de ce matin Seigneur La différence entre cette rencontre Et toutes les autres rencontres Qui se font dans ce monde Et que ici Nous sommes réunis Autour de notre Père Céleste Ici Nous sommes réunis dans ta présence Car tu avais dit que partout Ou deux ou trois seront réunis à mon nom Je serai au milieu d'eux Et chaque fois que tu vis au milieu de ton peuple Tu manifestes ce que tu es Tu es le grand Dieu du ciel Le Dieu tout puissant Le vainqueur de Satan le diable Le vainqueur de tous les démons L'auteur de notre bien-être Le Dieu de bénédiction Le Dieu de promesses infaillibles Le tout en tout Le tout puissant Le grand médecin Le grand Jéhovah des miracles Seigneur Jésus Nous croyons que tu es vivant Nous croyons que tu es au milieu de nous Seigneur Seigneur laisse que nous puissions nous élever Dans les lieux célestes en Jésus Christ Seigneur Jésus Accorde à chacun de nous Cette révélation La révélation de qui tu es Tu es au milieu de nos pères Oh Seigneur Jésus Oh Dieu tout puissant Seigneur Comme cette femme Qui souffrait de la perte de sang Alors que les gens T'entouraient Seigneur Nous sommes nombreux Tu es au milieu de nos pères Tu es au milieu de nos pères Il y en a qui te touche Il y en a qui te touche Mais Seigneur Mais Seigneur Seigneur Jésus Oh Dieu Permets que chacun de nous Comme cette femme Que chacun de nous Seigneur Puisse te toucher D'une façon spéciale Alléluia Seigneur Jésus Nous ne voulons pas te toucher De n'importe quelle manière Nous voulons te toucher Avec une foi ferme Tout en sachant Seigneur Quand nous te touchons La solution à nos problèmes Est arrivée Quand nous te touchons Seigneur Toutes les maladies s'en vont Quand nous te touchons Seigneur Nous avons la solution De nos problèmes Alléluia Permets que les malades Puissent te toucher Et repartir guérir Permets que les nécessiteurs Puissent te toucher D'une façon particulière Et qu'ils soient consolés Laisse que les miracles Puissent se produire Seigneur Dans notre vie Nous voulons le miracle Que des choses se produisent Des choses que nous ne saurons pas expliquer Seigneur Des paradoxes Des grands miracles Nous nous attendons à toi Seigneur Maintenant nous nous écartons du chemin Que toi seul vienne reprendre Sous ton contrôle Viens utiliser notre voix Viens utiliser notre bouche Viens utiliser tout notre être Au père trop poussant Car oh Dieu Un pasteur Quand il se tient dans la chair Il est l'ange de Dieu Pour le peuple Seigneur Jésus Que nous soyons un ange De ta part Pour parler à ton peuple Ferme notre bouche A tout ce qui n'est pas la parole Et ouvre-la Pour proclamer Annoncer tes oracles Que les malades soient guéris Que les rétrogrades Soient ramenés dans la communion Que les pécheurs soient sauvés Que les faibles Fuisent fortifiés Oh Seigneur Jésus Que ceux qui n'ont pas du travail Puissent trouver du travail Père Oh Seigneur Que toutes les chaînes de l'ennemi Soient brisées Au nom du Seigneur Jésus Tu avais dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Que cette vérité Qui sera prêchée ce matin Puissent affranchir tes enfants Puissent libérer les captifs Que nous soyons tous Que nous soyons tous délivrés Accorde-le au Dieu Nous les demandons ainsi avec foi Et nous croyons que tu nous l'as accordé Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Amen Dieu vous bénisse Nous prenons le même passage Que nous avions lu le dimanche passé Comme nous continuons avec le même sujet Nous lirons trois passages dans la Bible Dans Deutéronome 13 Pardon 16 Du premier au sixième verset Ensuite nous lirons dans Jean chapitre 4 Du 20e au 24e verset Enfin dans Acte 4 Le 12e verset Observe le mois des épis Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'éternel Car c'est dans le mois des épis Que l'éternel ton Dieu T'a fait sortir d'Egypte pendant la nuit Tu sacrifieras la Pâque à l'éternel Ton Dieu Des victimes de menus et de gros bétail Dans le lieu que l'éternel choisira pour y faire résider son nom Pendant la fête Tu ne mangeras pas du pain levé Mais tu mangeras sept jours de pain sans levin Du pain d'affliction Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie Du jour où tu es sorti du pays d'Egypte On ne verra point de levin On ne verra point chez toi de levin Dans toute l'étendue de ton pays Pendant sept jours Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras Le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux Que l'éternel ton Dieu te donnera pour demain Mais c'est dans les lieux Que tu choisiras l'éternel ton Dieu Pour y faire résider son nom Que tu sacrifieras la Pâque Le soir au coucher du soleil A l'époque de la sortie d'Egypte Amen Jean chapitre 4 Du 20ème au 24ème verset Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous dites vous Que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem Femmes Lui dit Jésus Crois-moi Leur vie Où ce ne sera ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des Juifs Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité Car ce sont là les adorateurs Que le Père des morts Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adore L'adore en esprit Et en vérité Enfin 4 Un seul verset du 12ème Il n'y a des saluts en aucun autre Car il n'y a sous le ciel Notre nom qui a été donné parmi les hommes Par lequel nous devions être sauvés Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole Nous sommes toujours dans notre thème Où nous parlons de l'adoration agréable à Dieu Toute adoration n'est pas toujours agréable à Dieu Nous avons vu Que les premiers adorateurs Des hommes qui étaient nés sur cette terre C'était Cahier et Abel Ils étaient nés Parce qu'Adam et Ève étaient créés Alors il devait adorer Ils sont allés adorer Comme il avait reçu la révélation Il est allé adorer le Seigneur Il est allé à l'antenne Avec son agneau de sacrifice Le sang a été versé Et cette adoration fut agréable à Dieu Mais Cahier lui Comme il n'avait pas reçu la révélation Il est allé avec les fruits de chambres Dieu n'a pas agréé la Pâques Dieu n'a pas agréé la Pâques C'est ce qu'on voit 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 C'est vous dire que Tout adoration n'est pas toujours accepté C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit Suivez Série Tech Ce qu'on voit Donc je restaurerai C'est un message de 26 juin 155 Parlait de l'ag transplant, jeGAN A gréable C'est un rappel pour vous rafraîchir Et bien nous prions Que Dieu nous permette de voir Ce qu'il cherche A montrer ce soir je vais donner une illustration afin que vous compreniez et bien je vais déposer ce tas de papiers ici et je vais déposer ce tas de papiers ici et bien j'aimerais me servir de ceci pendant quelques instants pour enseigner et nous verrons si le surnaturel et le message que je prêche si cela se trouve dans la parole de Dieu ou pas et bien le livre de la Genèse c'est le commencement le mot Genèse signifie le commencement et bien tout commence dans la Genèse le mal commence dans la Genèse le bien commence dans la Genèse la vie commence dans la Genèse la mort commence dans la Genèse la création commence dans la Genèse chaque religion commence dans la Genèse chaque esprit a commencé dans la Genèse croyez-vous les prophètes ? il nous refait il faut retourner au commencement c'est ça la Genèse paragraphe 15 et bien retournons maintenant dans la Genèse pour voir à partir d'où nous devrons commencer c'est juste comme si votre maison penchée il donne un exemple si vous voyez votre maison qui penche il y a des lazare des fissures là vous les ingénieurs savent ça vous savez cela ingénieur Vincent Patrick quand il y a des lazare 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 des fins qu'est-ce que vous vous dites c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la fondation pour corriger la chose ça n'est pas simplement mettre de plâtre ou quoi comme ça il y a des lazare aller dans la fondation reprenez le travail c'est ce que Frère Bannam donne comme exemple Amen Hibib c'est comme juste si une maison penchée cela signifie qu'il y a un problème au niveau de la fondation alors retournons à la fondation et puis remontons bon il y a deux personnes dans le jardin d'Eden Adam et Ève tous les deux tous les deux étaient des êtres créés par Dieu et le premier enfant à naître c'était Caïen et le deuxième était Abel maintenant arrêtons-nous et bien deux êtres mortels sont venus au monde les deux premières personnes à naître au monde étaient Caïen et Abel et bien il y avait deux esprits dans ces deux il y avait deux esprits dans ces deux jeunes gens s'ils ont vécu ils ont dû avoir des esprits et bien l'un était du diable et l'autre était de Dieu est-ce que vous comprenez cela ? depuis la genèse l'esprit de Dieu était là l'esprit du diable était Amen l'un était du diable et l'autre de Dieu il dit c'est exactement parfait Judas et Jésus de même que Caïen a tué Abel à l'hôtel de même Judas a tué Jésus à l'hôtel disons Amen c'est même que c'est même Amina Amen toute la Bible est un grand tableau maintenant après qu'ils furent chassés du jardin d'Eden à cause du péché et bien ces deux jeunes gens l'un à ma gauche et l'autre à ma droite Caïen et Abel et bien tous les deux ont voulu trouver grâce devant Dieu et bien écoutez attentivement et ne comprenez pas mal ça c'est Frère et Madame qui parle et écoutez attentivement et ne comprenez pas mal je vais prendre mon temps afin que vous compreniez certainement et bien Caïen et Abel sont tous venus adorer le Seigneur quand il a bâti une église c'est Frère et Madame nous répétons ce qu'il a dit quand il a bâti une église et il a bâti un hôtel et un hôtel est un lieu d'adoration comme quand vous venez à l'hôtel l'hôtel est un hôtel vous venez adorer on a pris à quoi bout vous voyez parfois les gens avant de commencer les filles au début là vous voyez les gens venir ici nous avons commencé à l'hôtel quand nous prêchons les gens la parole les gens sont touchés par la parole c'est les lieux d'adoration l'hôtel c'est les lieux d'adoration pour qu'on m'a abou pour qu'on m'a abou pour qu'on m'a abou Amen allez ça va c'est et bien Kayer et Abel sont tous venus adorer le Seigneur Kayer a abati une église il a abati un hôtel un hôtel est un lieu d'adoration et Kayer a apporté un sacrifice vous voyez que quand on va adorer on amène le sacrifice et Kayer croyez en Dieu Kayer adoré Dieu alors si Dieu n'exigeait de vous que d'être membre d'église de le confesser de lui apporter une offrande de lui offrir un sacrifice il serait injuste d'avoir condamné Kayer il a adoré si on se limite seulement ça alors Dieu serait injuste d'avoir condamné Kayer 17 Abel de son côté abati au ciel hôtel il a adoré et a offert un sacrifice tous les deux jeunes gens ont fait la même chose est-ce que vous êtes avec moi ? ils ont fait la même chose Kayer n'était pas un incroyable Kayer n'est pas quoi que je m'en prie est-ce que vous comprenez ça ? c'est comme Satan aussi croyant qui est-ce que Satan croit ? non non c'est pas Kayer Satan 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 Amine mais c'est quelle fois ? Manta ce n'est pas la vraie foi qui vient du coeur même le féticheur même le féticheur même le féticheur si Dieu aide ça va te servir c'est qui semble que Dieu existe ils ont une foi mentale mais pas la vraie foi le sixième sang que seuls les chrétiens ont il n'y a pas Christ donc il dit Kayer n'était pas un incroyant il croyait il était un homme très religieux savez-vous ce que la Bible dit au sujet de l'antéchrist ? ce sera si proche de la chose réelle que cela séduirait même les élus si c'était possible l'effort ressemble tellement à la vraie chose que ça séduirait même les élus si c'était possible mais c'était impossible vous voulez plus dire amène ? les élus ne seront pas séduits qui croit qu'il est un élu ? si tu es un élu dit je ne serai pas sédu les élus ne seront pas séduits ça sera tellement proche que les élus même seraient séduits si cela était possible mais les élus ne peuvent pas être séduits pourquoi ? parce qu'ils sont la profondeur de Dieu ils sont dans la main de Dieu personne ne peut les arracher de la main de Dieu même si je n'ai pas lu mais là-bas il est le Saint-Esprit m'a dit que c'est faux même si je ne sais pas mais là-bas il ne peut pas être séduit il ne peut pas être séduit Amen 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 dans la semaine eh bien il profite il professe la religion il a fait une confession à dieu il a battu une église pour dieu il s'est ingénieur et a adoré dieu n'est ce pas à peu près ce que font les religieux aujourd'hui ils sont membres d'église ils apportent leur argent à l'église il chante dans des cantiques à dieu il chante des cantiques à dieu il adore dieu mais caïen en faisant la même chose ce qui a plus que ça il ya plus que venir serment l'église il ya plus qu'être serment membres de l'église il ya plus que chanter serment les cantiques au couche india qu'il m'a mis à donner seulement son offrand amen 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 18 il dit la bible dit qu'elle va parler droit à un homme j'ai foulard il n'en est qu'un seul mais son ici c'est la voie de la mort il dit à l'oufou amen 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 il n'y a qu'une seule fois mais bien il n'y a qu'une seule fois qu'on dit à moi à toi à peine en nous ne suivez pas n'importe quelle voie je suis fatigué 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 à bout de courant baluana mungu adoré dieu à cahier l'avait fait quoi bout de bouquet d'analy qui faille mais je la condamnée à qui les moules de moukoum amen amen ainsi adoré tout simplement et confesser cela n'est fait pas des voix un chrétien quoi bout de tout mon raccourci c'est ma il est qu'on fagne ou quoi mon christ non après c'était le cas dieu n'aurait jamais condamné cahier et de quoi qu'un filet mouache vous passez beaucoup moukaïn remarquez donc en galerie comme cahier aimait la beauté il a embelli son hôtel il a apporté les fruits de champs là-dessus la beauté ou rainbow est trompeuse c'est ce qui a été à l'origine des troubles au ciel le diable voulait un royaume plus beau que celui de michel mais il a été bouté dehors et bien vous voyez l'esprit du diable était dans cahier un religieux qui confessait sa foi en dieu et qui adorait dieu mais il fut condamné comme étant du diable la quina l'oukou muo kama wa chétan écoutez ma voix c'est un avertissement que je donne d'une vraie semaine ils sont péchés au niveau de la ville et l'homme moutre doit naître d'un appareil comme rapide sans sénat bilaï il est perdue à n'apporter même pour adorer atteint quoi bout vous devez n'être de nouveau après ça vous allez comme à rapide si vous n'êtes pas nés de nouveau à maux à l'école marapie votre adoration ou à bout de quoi quoi qu'on est pas agréable à l'un amour et vous êtes avec moi mon ami c'est dur mais c'est la vérité mais qu'on ne veut pas vous laisser l'art à ce niveau-là à 2 mai j'avoue il n'a pas dit que marapie dédite pas seulement oh je suis membre de l'issue est content de ça aussi c'est mais tu sais qu'il y aura des membres de l'île tu seras perdue à moca bachatouman je me vois dire à l'enfer ou ta couvou n'est d'amour gaine être membre de l'issue une bonne chose quoi même à la liste mais c'est qui est plus important ça c'est qu'à la zim à ça n'est pas de nouveau d'un corps de christ être membre du corps de christ quoi même au milieu à christ d'être dénissé vous allez comme à la ville c'est ça qui est très simple ok et quoi qu'il y a la zim à ça et c'est ça que nous avons découvert le seul lieu d'adorer c'est un coup c'est là où il a placé sur nous de fâche à l'occasion à la clé il faut après un coup d'agir la pédicule qui a montré c'est là où on doit l'adorer de fâche l'appartement quand tu n'es pas en crise voilà où l'amour christ tu es en dehors au coin qui dit que j'adore c'est vrai qu'on a voulu et comme cahier ou bocama cahine suivait attentivement c'est zénénaux s'équilibre à l'ue c'est un avertissement que j'ai dommé son pécheur et de bonnes a l'air non moutou doit naître de nous à la pâche aux alikomara puis ça c'est là il est perdu bila il est le moteur a porté a été grandement mais c'est mené à mine à couvois à jésus a dit j'ai choisi un homme n'est de nouveau quand il a entré à point dans les royaumes et il ya camoufale foyer ou non taillé et religieux il est devenu offrir son offre à l'arrivée à rangé son hôtel les pâtes et les âmes et les vaches et au va dina mambelle et on va adoré moi bout tout mais je n'a pas gris l'acqu'il m'a choquée par lille cet esprit de cahier il est roya cahine l'esprit religieux roi qui dit nous allons le faire ressortir à travers la bible taïto chaillot mobilier observé c'est que cela a fait dans tous les arbres angale et qu'il est l'héroïté n'a marie d'azibiot comme a il a construit des grandes églises et grand dieu sain avec des grandes foules et cependant la qu'il y a ta ville étant en dehors de la volonté de dire maintenant voici venir abel avec une vigne enroulée autour de du coup de l'agneau pas de fruits de choc mais il a apporté une fille il a conduit à long terme et il n'y avait rien de beau là il a jeté ce petit agneau sur l'autel il a pris une pierre parce qu'on n'avait pas de couteau en ce temps-là il a pris une pierre et il a renvoyé la tête du petit agneau en arrière et il s'est mis à engorger avec une pierre et le petit agneau s'est mis à beler alors que le sang juglait de sa gorge rien de beau dans cela mais c'était la voie de la vie j'ai une fois que j'ai un film à il accepté sa mort beaucoup pas de nous vouloir remarquer angalie et soyez on est très bien pensé que dieu accepterait des grandes choses c'est que j'ai accepté la beauté et c'est que j'ai accepté la beauté pour la grande église et abel le seul moyen pour lequel il a pu il dit noter cela vous voulez le noter qui veut noter cela c'est frère madame qui dit noter cela le seul moyen par lequel abel a su qu'il fallait offrir un agneau cela a dû lui être révélé par Dieu c'est la révélation qui est venue de Dieu c'est la révélation qui est venue de Dieu frère madame amène écoutez cela est vrai aujourd'hui la parole de Dieu ne vient pas par un enseignement de séminaires mais c'est une révélation spirituelle prenons le nouveau testament là dessus quand jésus parle à ses disciples il a dit qui dites vous que je suis qui dit donc que je suis les uns disent que tu es elie les autres Moïse les autres un grand prophète mais jésus leur a demandé et vous qui dites vous que je suis alors Pierre s'est levé a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant jésus lui a dit tu es heureux tu es heureux car ce ne sont ni la chère ni les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est qui mon père qui est dans l'histoire frère frères et sœurs la révélation vient du Dieu et Dieu se révèle à ses enfants il y en a cela ne dépend pas de celui qui veut mais Dieu qui fait miséricorde à qui il veut faire qui condamnera Dieu qui peut condamner Dieu qui justifie qui justifie c'est Dieu Amen ainsi bien-aimés frères et sœurs l'adoration agréable c'est cette adoration qui s'est fait à la suite de la révélation que Dieu nous a donné cette adoration agréable ça a toujours été sous le sang de l'agneau Amen la Bible dit sans effusion de sang il n'y a point de pardon de péché il fallait que le sang soit répandu pour que le péché soit pardonné ainsi bien-aimés frères et sœurs nous avons vu les deux adorateurs l'adoration même là ce n'est pas seulement eux qui avaient voulu adorer c'est Dieu lui-même qui aime l'adoration c'est là que nous avons vu que Dieu nous a créé pour son adoration Amen il nous a créé pour qu'il soit lui-même adoré il nous a dit tout Amen Amen au paragraphe 115 je l'ai dit 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 par la 102 à 104 la vie a dit mais j'ai dit la même chose au lieu de répéter la même déclaration j'ai dit j'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit de quoi qu'il est offert l'avons vu que Dieu était l'objet d'adoration s'il est Dieu il faut qu'il y a quelque chose pour l'adorer il dit parce qu'il est aimé l'adoration alors que c'est ça il nous a dit c'est Dieu lui-même qui aime l'adoration et c'est par son propre être qu'il a créé des créatures pour qu'elle l'adore pourquoi est-ce que Dieu nous a créé pour l'adorer pourquoi est-ce que Dieu nous a créé pour l'adorer est-ce qu'on peut le répéter pourquoi Dieu nous a créé pour l'adorer pour l'adorer lui et c'est pourquoi il est le seul adorable on adore celui qui nous a créé parce qu'il nous a créé pour son adoration amen maintenant pendant un instant revenons un peu là-dessus pendant un instant on ne va pas tout revoir c'est ce que j'ai fait aussi je ne vais pas tout revoir mais vous l'aurez sur bande sur la bande seulement parce qu'il était Dieu il a fait les anges et les anges l'adorer les anges l'adorent toujours mais les anges qui sont dans la présence de Dieu ont 6 pères d'elles 6 ailes et ils en ont 2 dont ils se couvrent la face 2 dont ils se couvrent les pieds 2 dont ils servent pour voler dans sa présence et il crie jour et nuit saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant c'est ce qui est dit dans l'écriture il l'adorait là quelque chose avait été créé pour l'adorer ensuite à l'intérieur de lui il y avait l'attribut d'être un sauveur comment une de ces créatures là dont les anges comment une de ces créatures là les anges avant qu'il n'y avait aucun péché ni aucune idée du péché comment l'une d'elle aurait-elle aurait-elle pu être perdu ce n'est pas qu'à l'écriture mais qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'à côté impossible alors quelque chose qui pourrait être perdu devait être créé est-ce que vous me suivez il a d'abord créé les anges pour son adoration mais les deux les anges comment est-ce qu'il pouvait se perdre alors il a créé quelque chose il pouvait se perdre pour que Dieu manifeste son attribut des sauveurs alors quelque chose qui pourrait être perdu devait être créé pour qu'il puisse être un sauveur en lui il y avait un guérisseur croyez-vous qu'il est un sauveur l'assemblée dit amen est-ce que les tabernacles dit amen dites grandement amen si vous croyez qu'il est un sauveur dit amen il continue croyez-vous qu'il est un guérisseur mais alors quand serait-il s'il n'y avait rien de sauver milliers à guérir voyez-vous il fallait que quelque chose soit créé comme ça mais alors il n'a pas créé comme ça là seulement il a donné à l'homme le libre arbitre si tu choisis ceci tu vivras si tu choisis cela tu mourras et chaque homme qui vient au monde est placé devant le même choix encore aujourd'hui amen chaque homme chaque femme chaque fils quand il dit chaque homme ça veut dire quoi ? c'est chaque homme qui est dans chaque homme là-bas tout le monde quand vous êtes venu au monde vous êtes devant ce libre arbitre devant un choix c'est vous même qui choisissez votre destination éternelle est déterminée par les choix que vous ferez si tu fais ceci tu auras la vie si tu fais cela tu mourras si tu obéis à ma parole tu auras la vie si tu manges de ces fruits là tu mourras vous êtes là c'est à vous de choisir le salut est n'enquisez personne nous nous présentons l'évangile comment le même pasteur je prêche la parole ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit ceux-là sont baptisés du Saint-Esprit ceux-là sont guéris le même pasteur la parole est là nous la donnons vous êtes sur vous êtes sur cette base là chacun de nous même vous êtes sur cette base là vous devez faire votre choix vous devez faire votre choix et lire dans Deutéronome 16 qu'il y a Deutéronome cela veut dire deux lois la signification de Deutéronome cela veut dire deux lois Amen c'est ça la signification de Deutéronome on vous présente les deux voies nous avions parlé de la loi des contrastes la loi du ciel la voie qui mène au ciel et la voie qui mène à l'enfer regardez celui qui est à côté de vous dites-lui 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 que Dieu te bénisse 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 ne laissez pas celui qui dort là il faut quand il dort tu le leves si vous êtes à l'enferme 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 Amen donc il y a deux voies nous avions parlé de la loi des contrastes dans les jours passés c'est une loi qui veut qu'une chose existe avec son contraire Amen tout ce qui existe a aussi son contraire si il y a la vie le contraire de la vie c'est quoi ? si le ciel existe le ciel a aussi le contraire le contraire du ciel c'est quoi ? le contraire du ciel c'est quoi ? l'affaire Amen si le jour existe son contraire c'est quoi ? si la lumière existe les ténèbres aussi si le bien existe il y a aussi le mal si une bonne femme est faite il y a aussi des mauvaises femmes la Bible nous parle des faux prophètes nous savons ce qu'il y a des vrais prophètes il y a des vrais prophètes Amen maintenant Dieu nous présente aussi deux voies à vous de choisir dans les choix d'une épouse Frère Maname dit votre destination éternelle dépend du choix que vous faites il dit même pour le compagnon de vie ou la compagne de vie si vous ne priez pas pour que Dieu vous révèle vous allez ruiner votre vie vous allez épouser la personne qui ne fallait pas même pour le choix d'une église vous devez prier que Dieu vous comprouve parce que chaque homme doit avoir une église où il s'est sans chez nous non pas seulement vous êtes la voltigeée c'est là où vous êtes nourri là où vous soutenez la cause là où vous priez là où vous payez votre vie là où vous avez un poste quand vous avez fait votre choix vous devez être à votre église chaque fois que les portes de l'église s'ouvre vous êtes à votre poste je ne dis pas par moi-même mais les prophètes je vous ai entendu parler de deux fois il faut faire le choix dans le discernement de l'esprit prêcher le 8 mars 1960 paragraphe 18 suivi frère un prophète du nouveau testament est un prédicateur nous savons tout cela qui savent cela que Dieu vous bénisse nous savons tout cela n'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète c'est dur mais c'est ça c'est dur mais c'est ça c'est vrai c'est vrai si vous croyez cela dit Amen tu n'as pas trouvé ça ? mais ça y est le discernement de l'esprit j'ai donné la date j'ai donné la date dit oui mars 1960 je continue à l'organisme réunis n'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète un prophète du nouveau testament si il prophétise ou prêche non pour sédifier lui-même ou se faire un grand nom ou pour édifier son organisation bien qu'il devrait être dans une organisation mais voici moi sans organisation mais prêchant que vous devriez vous y trouver c'est juste qu'il devrait avoir une église c'est juste où il se sent chez lui vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là aujourd'hui tu es ici demain tu es là tu n'as pas compris si quelqu'un est nouveau tu viens d'arriver dans une ville peut-être c'est normal tu peux aller tu es en train de chercher et tu prie aussi que Dieu te conduit alors il dit chaque homme chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui vous devriez avoir un endroit vous devriez c'est un débat c'est l'impératif et non pas simplement flotter ça et là mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église un endroit où vous payez votre dîme un endroit où vous aider à soutenir la cause il y a un besoin nous construisons ça te concerne oh je mange tu donnes aussi je mange c'est ça soutenir la cause Amen faites votre choix mais alors ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe mais discernez son esprit et voyez s'il a le même but dans le coeur et alors vous avez la communion mais avec l'autre vous travaillez pour une grande cause c'est la cause de Christ c'est la cause de Christ je crois que c'est parfaitement vrai donc j'ai parlé du choix il faut toujours choisir Amen Amen et c'est pour le salut de votre âme Amen mais maintenant quand vous avez choisi c'est votre poste du devoir votre poste vous devez être à votre poste je vous lis c'est une parenthèse que je vous vends on va continuer dans le roi rejeté du 15 mai 1960 par 22 jusqu'à 24 bon si vous avez une église que vous fréquentez allez-y soyez là-bas à votre poste parfois mais si vous n'avez pas d'église et que vous aimeriez revenir ce soir mercredi soir ou dimanche alors j'aimerais reprendre ce soir le premier le livre des Ephésiens voyez donc il tenez une réunion il est prêché une campagne il dit si vous avez une église qu'on ouvre les portes allez à votre église Amen c'est là votre poste Amen 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 dans la statue de Rome parfait juste au début là j'ai vu un peu ce qu'il dit encore et c'est bien il dit si et maintenant paragraphe 2 ce soir je vais parler sur le sujet du guide de ma vie j'espère que beaucoup qui les peuvent seront présents ce soir à ce moment là c'est pendant si vous avez votre propre église nous sommes bien sûr nous ne voulons pas nous il dit nous voulons que vous soyez à votre église c'est votre dévoi d'être à votre poste pour que votre lumière brille croyez-vous les prophètes maintenant est-ce qu'on fait si notre église ouvre les portes j'ai une raison je vais aller quand même quelque part on m'a invité et je peux le faire oui mais vous les faites avec l'autorisation de votre pasteur c'est le fait nous sommes en habit dans témoignage à mer le 7 mars 1964 d'arrêt sa paragraphe 10 jusqu'à 12 et 16 demain après-midi ce sera une réunion d'évangélisation et je voudrais que vous puissiez tous y assister maintenant si vous avez des réunions à votre propre église et bien restez là à votre poste il continue nous ne voulons pas que qui que ce soit quitte sa propre église toutefois si vous êtes malade et que vous voulez venir pour qu'on prie pour vous mais qu'il y a une réunion à votre église demain après-midi alors parlez-en à votre pasteur pour éviter de les contrarier vous savez dites-lui que nous sommes là pour collaborer pour aider tous ceux du corps de Jésus-Christ qui séjournent ici à Dallas et dans les environs donc après-midi à 2h30 je pense que je dois porter un message d'évangélisation et puis nous prierons pour les malades nous occuperons de toutes les cartes de prières et tout qui sont restés cette semaine nous prierons pour tous ceux juste ça je voulais ouvrir les parenthèses parce qu'il faut rappeler il y a des gens qui comprennent mal des choses il faut bien comprendre les choses pour que vous soyez agréés il faut la révélation et dans cet âge la révélation est venu avec les prophètes je vous ai montré je vous ai montré dans un âge je parle à combien d'exemple à une seule personne toutes les révélations de l'âge sans donner à cette scène il n'a pas eu à tout le monde amen c'est lui qui nous a montré comment il faut adorer je parle de l'adoration agréable mais toute adoration n'est pas toujours agréable il y a beaucoup d'adorations il y a beaucoup d'adorations on adore il y a même des diakonais des femmes qui passent la défense ils adorent il y a même des femmes évangélistes qui prêchent les hommes sont là ils adorent quand ils se disent nous avons adoré le Seigneur cette évangéliste cette femme-là j'ai terrifié est-ce qu'il faut pas ça et cette adoration est agréable le bois parce qu'ils se sont réjouis ils ont attaqué les paris la mica est-ce que dieu est là dieu est là où se trouve sa parole le seul lieu d'adoration choisi par dieu où je rencontre l'adorateur il est fâche 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 vous ne rencontrez pas dieu Amen alors dans d'héterronome on voit Moïse qui parle et Frère Rwanda m'explique d'héterronome veut dire deux lois ça a toujours été comme ça dans le royaume de Dieu Dieu nous donne toujours le libre arbitre il nous laisse libre il faut que nous choisissions il y a la loi de la vie et la loi de la mort c'est ça le contraste cette loi des contrats il y a deux lois il est fâche dans les lieux d'adoration que tu as choisi à partir du paragraphe 21 je lis rapidement jusqu'à 30 deux lois maintenant on a pris ce passage dans d'héterronome ce mot grec qui a un sens composé il veut dire deux lois le mot grec d'héterronome veut dire deux lois différentes il y a contraste deux lois différentes c'est exactement ce que Dieu a deux lois différentes l'une d'elles est une loi de mort et l'autre est une loi de vie Dieu a deux lois le suivre et le servir et l'adorer c'est la vie rejeter ça c'est ça la mort il y a deux lois en Dieu voulez-vous grandement dire Amen il y a combien de lois dites à autrefois il y a combien de lois il y a deux lois il y a deux lois il y a deux lois Amen alors il dit 22 maintenant l'une de ces lois a été récon... récon... 3 points il voulait dire il a été dévoilé au monde il faut nous lui a donné au mot Sinaï Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël non pas que la loi ait pu les aider mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs avant ça ils ne savaient pas ce que c'était le péché avant d'avoir une loi il ne peut pas y avoir des lois sans sanction une loi sans sanction n'est pas une loi vous voulez vous dire Amen Ainsi donc transgresser la loi c'est le péché et le salaire du péché c'est la mort Ainsi donc avant que Dieu leur ait donné une loi aucune transgression ne leur ait été imputée s'il n'y a pas une loi ici qui dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 20 miles ça veut dire 30 km quand je suis en paix je suis en paix pour moi dans la gare je suis en paix pour moi dans la gare 30 km à l'heure alors vous pouvez rouler à plus de 20 miles par le nom de la gare c'est que je suis en paix pour moi mais quand il y a une loi qui l'interdit alors il y a une loi et une peine pour la sanction Maintenant la mort La loi de la mort C'était le commandement donné sur le mot Sinai Qui montrait à l'homme qu'il était pêcheur Et s'il transgressait la loi de Dieu Il mourait Mais il n'y a pas de salut dans la loi La loi n'a sauvé personne Il n'y a pas de salut dans la loi C'était seulement un garde Un gendarme qui pouvait vous mettre en prison Et n'avait rien pour vous en faire sortir Mais il a aussi donné une autre loi C'était au mot Calvary Là où le péché a été imputé à Jésus Christ Et là la peine a été acquittée Sans la loi Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés Je n'entends pas une amène C'est par la grâce que vous êtes sauvés Dites je suis sauvé par la grâce Dites en autre voix Je suis sauvé par la grâce Amen 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 Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés Par la grâce de Dieu Par la prédestination En ce que Dieu vous connaissez d'avance Maintenant Nous voyons ces deux lois Dans le Deutéronome Il est question de deux lois Il y avait deux lois Lui n'était la loi de la mort Et l'autre n'était la loi de la mort Et l'autre n'était la loi de la vie Vincent Il y avait aussi deux alliances Vous avez compris ce qu'est la loi ? Il y en avait deux La loi de la mort Et la loi de la vie Moïse au mot Sinaï Il leur a donné la loi La loi n'a amené personne au salut La loi n'a fait que condamner les gens Et je suis venu avec la loi de la vie C'est par la grâce que je suis sauvé C'est au calvaire C'est par la grâce que je suis sauvé Donc il y a les deux lois différentes La loi de la vie Et la loi de la mort La loi de la vie Si vous faites la volonté du Dieu Vous vivrez Si vous rejetez cette volonté Vous mourrez Maintenant il parle aussi de deux alliances L'alliance qu'il avait conclue avec Adam Avec des conditions Et l'alliance qu'il a conclue avec notre père Abraham Une alliance sans Avec Adam il a dit Le jour que tu a mangé Le jour que tu a mangé Tout si coute a cool Vous mourrez Coute a couff Manger ça Coulaye 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 Si vous mangez ça va Ça va Vous mourrez pour la coupe amène amène mais abraham il a dit à quel quoi bravo mambi j'ai tu es j'étais 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 pris mais j'étais sauvé en héritage tout c'est ce territoire la palestine et territoriaux de palestines et auparavant maurique il lui a dit à camoambi c'est lui j'étais béni mais paris équipante et billet y'autre à takoubari c'est rapide à tavariki ou qui comprenait ou l'attaque la nuit et ramou à la niwa j'étais choisi tu es sauvé au collet ou sans condition à qu'un attaque à nous ni moi c'est sans condition et c'est là que nous sommes d'un jour fascicule d'un jour pour le tout nous sommes dans une alliance avec dieu une alliance inconditionnel je nous a sauvé pour la loi personne ne peut être sauvé parce que la loi n'a sauvé personne il fallait la grâce la loi de la vie que dieu a donné au calvaire mais là il nous parle de deux alliances il y avait aussi deux alliances qui ont été donnés au peuple nous en parlerons demain l'un a été donné à adam avec une condition si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela mais cette loi a été violée il est arrivé soit adam et eve l'ont violée adam et eve l'ont violée dans le jardin de l'homme l'homme dieu a établi la seconde alliance il l'a donnée à abraham et cette loi là était sans condition ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras il a dit moi je l'ai déjà fait il a déjà fait frère dieu nous a sauvé par la grâce il nous suffit seulement d'accepter cela voyez cela c'est déjà fait si tu réfuges c'est ton problème nous sommes devant le libre-chaud le libre-arbitre il l'a fait je l'accepte et je suis sauvé il l'a déjà fait il m'a déjà sauvé il m'a déjà guéri ce n'est pas aujourd'hui c'est peut-être aujourd'hui que je crois mais il l'a déjà fait je suis déjà sauvé je suis déjà guéri il me suffit de le croire et le voir se manifester dans ma vie l'alliance inconditionnelle dites que Dieu soit brimi je suis sauvé par sa grâce je suis sauvé par sa grâce je suis sauvé par sa grâce Amen Amen il l'a déjà sauvé il l'a déjà sauvé ce n'est pas aujourd'hui il l'a déjà fait je suis déjà sauvé je suis déjà guéri même si vous refusez moi je suis sauvé je suis sauvé qui croit qu'il est sauvé qu'il guise grandement même non 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 je suis sauvé par sa grâce même si vous dites tu es malade moi j'ai dit je suis déjà guéri qui croit qu'il est déjà guéri non 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 je suis sauvé c'est une loi inconditionnelle c'est à toi de l'accepter seul Amen accepte seul quand ils étaient en route faire la terre promise ils arrivent là ils ont murmuré contre Moïse je n'ai pas aimé 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 les gens ne lisent pas la Bible ce que Dieu a fait autrefois il le fait aujourd'hui pour murmurer contre les serviteurs de Dieu ce n'est pas Moïse Geyler qui les a frappés mais c'est Dieu parce que Moïse était serviteur de Dieu ils ont murmuré ils ont murmuré je n'étais pas content il commence à mourir ils sont revenus encore chez Moïse c'est encore Moïse et il est parfois le dél'homme établi par Dieu les Moïse Iétanes ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire prend une perche fabrique un serpent d'air mais le surperche que tout celui-là qui est mordu qu'il regarde seulement donc j'ai déjà pourvu à leur guérison je les ai déjà guéris celui qui est mordu qu'il regarde seulement si tu es mordu tu ne fiches de regarder si ton type de ta morsure tu vas mourir il faut regarder et nous aujourd'hui je suis déjà sauvé je suis déjà guéri à moi de croire cela et la chose va se manifester Amen 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 comme la Bible le dit tout Israël sera sauvé ça ne veut pas dire les juifs comme Paul disait ceux qui sont Israël intérieurement ou Israël au dehors qu'on en a parlé l'autre soir c'était les enfants d'Isaac par le sexe mais la loi de Dieu c'était à travers Christ qui est la sémence royale d'Abraham que par grâce tout Israël sera sauvé c'est à dire tous ceux qui sont en Christ sont sauvés tous la seconde alliance de Dieu mais toutes les choses préfigurées Christ si vous êtes en Christ si vous êtes en Christ vous savez que vous êtes aussi Israël si vous le croyez dites grandement l'Église aujourd'hui est comme Israël tout ce que Dieu a fait pour Israël il l'a fait aussi pour vous la grâce leur avait donné un prophète la grâce nous a aussi donné un si vous le croyez répétez le à votre foi la grâce leur a donné un prophète la grâce nous a aussi donné un prophète la grâce leur avait donné la colonne de feu la grâce nous a aussi donné la colonne de feu grâce à la donnée l'agneau de sacrifice et mais pas d'abord on va donner à bien d'ailleurs des salles n'aimètre pas d'action à condos à bio l'adresse l'air avait donné la victoire m l'adresse il nous a donné aussi à l'aise et à la chine l'adresse l'air avait donné la puissance m l'adresse de l'aise nous sommes israéli spirituel tout pour l'israël à kiro tout ce que tu as fait avec eux il l'a fait il est à peu près de ma part ici à l'apprentissage il avait donné un prophète c'était moi-même c'est à l'abit de quoi il nous a donné c'est à l'apprentissage 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 il s'appelle l'agneau par mois à mon accord de l'apprentissage à l'apprentissage pour le moment où on doit être à l'aider la puissance la puissance est dans l'église vous recevrez une puissance le Saint-Esprit est une puissance il est redonné la victoire la victoire est dans l'église qui croit qu'il est plus que vainqueur en Jésus bien-aimés frésesseurs pour aller au ciel il faut être un vainqueur je crois qu'il n'a pas cherché au mouchin d'ach vous savez quand est-ce que mais c'est ce qu'il s'est décadé rencontré à brahme moi je vois qu'elle est quand même s'est décadé par un à brahme c'est quand il est venu la défaite des rois il est au catalogue à tout appuyer dans l'avenir de vaincre les rois alors qu'on a tout comme aussi dans l'offre à la rencontre il n'était pas encore entre chez nous il n'a pas de quoi chez nous il y a quoi que ça me chamelle il a rencontré les frères bana me dit nous aussi nous allons rencontrer tout à coup d'un le seigneur jésus-christ après la victoire sur la terre qui chat ou shindu niane ce sont les vainqueurs niwa shindaji qui vont monter diopata panda amen et dieu va nous servir nous allons au souper des noces comme moi j'ai vaincu vous aussi qu'est-ce qu'il a dit comme moi j'ai vaincu vous aussi vous verrez quoi nous avons donné la victoire donc quand il dit tout Israël sera sauvé nous croyons que l'écriture a toujours une double application et ici il dit aussi que tous ceux-là qui sont en Christ c'est ça tout Israël ce n'est pas Israël au dehors ceux-là ce sont les enfants d'Isa mais Issaël au-dedans ce sont là qui descendent de Jésus-Christ la sémence royale d'Abraham et nous sommes devenus de cette sémence par le baptême du Saint-Esprit amen alors suivez maintenant alors il dit il dit par grâce tout Israël est sauvé c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ sont sauvés tous la seconde alliance de Dieu mais toutes ces choses préfigurées Christ maintenant remarquez le verset 2 de Deutéronome 16 adore dans les lieux que j'ai choisi maintenant vous devez adorer Dieu il a dit dans les lieux que j'ai choisi pas celui que quelqu'un d'autre a choisi mais celui que moi j'ai choisi or si Dieu a choisi un endroit alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit et où se trouve-t-il je veux le trouver parce que vraiment je veux l'adorer il faut adorer Dieu dans les lieux qu'il a choisi alors où se trouve ces lieux il faut chercher chez lui il faut le trouver parce que nous devons l'adorer il nous a créé pour son adoration nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer nous sommes assis ici ce soir des méthodistes des baptistes des catholiques des témoins de Jéhovah des chrétiens scientifiques et tout mais nous cherchons tous quelque chose nous voulons connaître la vérité la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira quelqu'un vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites vous ne savez pas comment le faire avant de savoir comment vous y prendre ou plutôt vous ne savez pas quoi faire avant de savoir comment vous y prendre vous devez savoir ce que vous faites et comment le faire ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs il a dit qu'il y mettrait son nom maintenant parcourons l'écriture pour trouver où est ce lieu Dieu a un lieu de rencontre un lieu d'adoration où il rencontre ses adorateurs amen maintenant aussi les lieux qu'il a choisi pour ses adorateurs il dit qu'il y mettrait son nom maintenant parcourons l'écriture pour trouver où est ce lieu certainement si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ces lieux où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux ou plutôt pour qu'ils y adorent pour que les gens l'adorent alors c'est quel que je parle dans la Bible car c'était pour tous les âges et le grand Dieu qui ne change pas ne peut pas changer c'est l'homme qui change mais vous pouvez fonder votre vie sur chaque chose que Dieu ait jamais dit en tout temps parce que c'est la vérité vous pouvez fonder votre vie sur tout ce que Dieu avait déjà dit parce qu'il ne change pas parce qu'il ne change pas ce que Dieu a dit là c'est la vérité pour toujours c'est la vérité pour toujours c'est la vérité en effet c'est la seule chose à laquelle je peux avoir confiance c'est la Bible en effet la parole des hommes faillira mais Dieu est suprême cette année je devais en savoir plus que je n'en savais l'année dernière vous aussi chaque jour nous sommes limités donc nous avançons en connaissance mais Dieu lui est infini il est infini et comme il est infini il ne peut pas avancer en connaissance il est parfait dès le départ chaque décision est forcément absolument juste et de la manière dont Dieu a agi une fois il doit agir de la même manière pour toujours et alors ou alors il se serait trompé quand il agit la première fois si jamais un homme est venu à Dieu pour recevoir le salut la base sur laquelle il l'a accepté ça doit être sur cette même base qu'on doit être accepté chaque fois c'est vrai donc Dieu ne change pas si il avait accepté Abel l'adoration d'Abel qui est venue sous le sang avec le sang répandu si Dieu a accepté cela une fois il l'acceptera chaque adorateur qui viendrait comme ça sous le sang tout pour les autres c'est vrai si un homme est jamais venu à Dieu pour avoir la guérison divine et que Dieu l'a accepté sur une certaine base le suivant arrive il doit l'accepter de la même manière ou alors il se serait trompé quand il avait accepté le premier donc Dieu a donné une base sur laquelle il rencontrerait l'homme il a donné une base pour ce qu'il ferait et c'était par le sang du sacrifice d'Eden dans le jardin d'Eden Dieu n'a jamais changé ça à aucun moment alors nous avons vu que Adam n'a pas tenu dans cette alliance avec des conditions avec des conditions m'a mis les canons il y a eu m'a mis les canons les canons les canons les canons les canons Adam est tombé Adam à moi Dieu a conclu notre amour Mungu acafanya aca noingin Dieu dans le jardin d'Eden Mungu m'a mis il avait immolé un agneau c'était ça la décision nous avons été créé pour son adoration nous avons été créé pour vivre en communion avec Dieu mais la communion fut brisée à cause du péché alors Dieu est descendu quand Adam est tombé Dieu est descendu à la recherche d'Adam Adam Adam où es-tu Adam où es-tu Adam il a un peu il a un petit il a un petit il a un petit cadeau ici beaucoup qu'est-ce qu'il y a Adam Adam où es-tu où es-tu ici tu ne vas pas pourquoi tu te caches Dieu dit nous avons fait pourquoi tu te caches je suis nu à bon qui t'a appris que tu es nu as-tu mangé du fruit interdit ou lui coulé le tout dans les 14 ans oui c'est la femme qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé et toi pourquoi tu as fait ça ne serre pas ma séduite et tu as prononcé des sentences nous avons dit qu'il y a une loi sans sanction ce n'est pas une loi mais ils avaient brisé ils avaient violé ils avaient transgressé la loi ils avaient transgressé la loi péché c'est transgresser la loi le jour que tu vas manger tu feras quoi et quand il a mangé et la loi et la loi et la loi de dieu dit aussi que chaque âme qui pêche c'est pourquoi nous sommes nés pêcheurs venu au monde en proféant de maçon tu as prononcé des sentences toi comme tu as écouté ta femme de m'écouter la terre sera maudite Dieu ne l'a pas maudite tu vas travailler c'est à la sueur de ton fron que tu mangeras que tu mangeras que tu mangeras toi femme tu as été séduite pour ton gosse maintenant tu auras des grossesses douloureuses des grossesses douloureuses et tous tes désirs se tourneront vers toi et lui dominera sur toi et toi serpent parce que tu as connu la femme tu as fait ça tu vas tomber tu vas perdre tes membres tu mangeras de la poussière et les serpents sont tombés la forme que nous connaissons du serpent c'est une forme maudite les serpents étaient plus proches de l'homme les barres me disent c'est non manquant c'est entre l'homme et les chimpasés ne s'est pas été plus développé que les chimpasés les chimpasés a presque la forme de l'homme mais plus développé c'était ça le serpent il n'était pas un répit il n'était pas un répit il était comme l'homme c'est pourquoi il a pris une femme il a eu des rapports sexuels avec Ève il a transmis sa sémence et c'est Kayin qui est né c'est l'enfant du diable et le même jour Ève est resté avec Adam il a un rapport sexuel vous êtes dans l'ando avec Abel et dans cet âge vous ai lu je n'ai pas porté ça oui il a dit dans l'union invisible il a eu aux États-Unis il y a déjà entendu qui se rappellent que j'ai lu ça ok je parle parce que peut-être il peut y avoir des visiteurs mais cela est possible je l'ai confirmé aujourd'hui pour confirmer la sémence du serpent parce qu'au bout des gens niaient et refusaient cet enseignement-là on a vu une blanche une femme blanche avoir des jumeaux un petit blanc un petit noir parce que les enfants même les bébés noiristes ils diffèrent des bébés blancs c'était sûr mais c'est à faire les blancs disent comment ? les jumeaux ils sont différents comment ? c'est arrivé même au parquet ou bien à la justice et là-bas la femme est passée aux Alpes et dès qu'elle avait un amant noir le même jour il était avec son mari son mari est allé au service il est resté il est resté il est encore couché avec elle il y a eu deux semences et deux semences de deux personnes différentes il m'a dit cela est possible si cela s'est fait dans en ayant 24 heures il est en ayant 24 heures il m'a dit il m'a dit il m'a dit moi je ne veux prendre soin que de mon fils je suis blanc je suis blanc mon enfant est blanc avec un enfant et il m'a dit j'ai pris soin de ses enfants un enfant est plus en fait je suis blanc quand il a prononcé des sentances pour avoir la communion il a pris un agne il a immobilisé tout ça c'était le type c'était l'ombre du nouveau testament toutes ces choses les sacrifices c'était le type du véritable sacrifice de l'agneau de dieu qui hôte le péché amen c'est pourquoi quand Moïse a parlé de la loi si tu pèches tu dois mourir l'âme qui pèche doit mourir alors si tu veux détruire la communion va prendre un sacrifice un sacrifice qui n'a pas péché que ce sacrifice meurt à ta place quand tu devais mourir comme tu as péché pour Dieu quand il y a le péché la mort va s'assurer la mort va s'apercevoir alors quand tu prends l'agneau tu la mènes à l'hôtel on l'immol tu t'identifie à cet agneau il sent même comment il cède il est en train de mourir et le sang là doit se répandre sur tes mains c'est comme ça qu'il faisait et tu t'identifie ça devait être ta mort c'est pour ça que tu devais mourir mais cet agneau là ne meurt à ta place il n'y a pas de souffrir il n'y a pas de souffrir il n'y a pas de souffrir Amen quand tu rentrais ton péché était parti je regarde le sang il pardon mais le désir du péché était toujours l'agneau n'avait pas de vue qui pouvait revenir sur l'adorateur c'est pourquoi l'homme continuait toujours avec le désir du péché quand il y avait encore péché il fallait chercher encore l'agneau ça se faisait comme ça continuait Amen jusqu'à ce que Dieu a envoyé l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde et lui a donné un sacrifice unique pour toujours Dieu a l'hôte Amen 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 le souverain sacrificateur est entré dans le sein des saints une fois par an avec du sang pour l'expiation de ses péchés et pour le péché du peuple il y est entré une seule fois et marchait dans une cadence il y avait des cliquetis mais Jésus notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Merchis lui est entré une seule fois non pas avec le sang de l'animal mais avec le sang de Dieu parce que c'est le sang de Dieu qui nous sommes Jésus est entré avec le sang de Dieu une fois pour toutes si tu crois tu es sauvé si tu acceptes cela tu es sauvé Amen 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 le seul lieu c'est sous le sang c'est là que Dieu a placé son nom Amen sous le sang c'est là qu'il a placé son nom en dehors de ces lieux là tous les autres lieux d'adoration sont aboli c'est aboli c'est le sang de Jésus qui nous sauve Amen il est temps comme j'en sais mon bien-aimé frère ma bien-aimée soeur ce qui nous sauve c'est le sang de Jésus le sang de Jésus c'est ça qui nous sauve Amen 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 Je voudrais que l'on comprenne ça très 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 bien Amen 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 Alors pour qu'on puisse peut-être prier disons quelque chose Suivez un peu qu'elle ne soit pas longue Ah dans la communion par la rédemption du dimanche 3 avril 1955 De 38 à 40 Eh bien Voyez-vous dans sa gloire Voyez-le dans sa gloire Là au début Oui c'est ça Prenez ça 38 Après qu'il y a péché Qui s'est passé dans Zambie 38 38 Bon Je ne sais pas si quelqu'un Je ne sais pas Ça c'est La vie 38 Bon Suivez Civilisé Après qu'il y a péché Dieu était si désolé Pour le pauvre homme Qui s'est passé dans Zambie 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 En le voyant Lui et Ève s'éloigner Je ne sais pas si à Ève Il y a pas de la rédemption Il y a eu de la rédemption Peut-être les paragraphes Se diffèrent Mais je cherche La rédemption La rédemption En sortant de la communion Il devraient se débrouiller tout seul Que pouvait-il faire Adam et Ève sont sortis de la communion Ils avaient un tendre père Qui prenait soin d'eux Mais voilà que par la désobéissance Ils ont rompu la communion Il n'y avait plus de communion Il devait se débrouiller tout seul Il devait cultiver la terre Et gagner leur vie A la sueur de leur front Il devait tomber malade et mourir Il devait connaître Toutes ces sortes d'ennuis De chagrin et de déception Pourquoi La communion avait été rompue Plus de communion avec Dieu C'était devenu impossible C'est là où est l'homme autour de Dieu Je vais vous montrer tout le monde Suivez nous terminons C'est pour la prière Je voudrais vous amener dans la prière C'est là où nous sommes aujourd'hui C'est là où nous sommes aujourd'hui Nous ne savons pas Dieu Je vais vous montrer tout le monde C'est pourquoi Je vais vous montrer tout le monde On le voit dans la rue Travaillant même le dimanche Et ne sais même pas Ah c'est 133 C'est là où est l'homme De nos jours C'est pourquoi on le voit travailler C'est pourquoi on le voit travailler le dimanche C'est pourquoi on le voit aller à la pêche Et la chasse le dimanche C'est pourquoi on le voit aller aux courses des chevaux et des automobiles C'est pourquoi on le voit plonger dans la piscine et ainsi de suite Il y a quelque chose dans l'homme qui cherche quelque chose Il ne peut le trouver Et ce monde-ci Il ne peut le produire L'église Il ne peut le produire Sur la base d'une théologie mentale Non il ne le peut pas L'homme L'homme Doit démolir l'ancien fondement L'homme doit être régénéré Et l'être de nouveau Et revenir à Dieu Comment ça ? Non pas tourner de nouvelles pages Ça ne le fera pas C'est peut-être bon Je m'oppose Je ne me pose pas Aux bonnes oeuvres que vous faites Mais ça ne le fera pas De se joindre à une église Ne le fera pas D'amener les enfants à l'église Ne le fera pas Jusqu'à ce que ça détire une affaire individuelle C'est toi et ton Dieu Le salut est individuel Une affaire individuelle avec vous Jusqu'à ce que vous reveniez à cette communion Ensuite Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Car notre frère Rend témoignage avec son esprit Que nous sommes fils et filles de Dieu Mes choses anciennes sont passées Et toutes les choses sont devenues nouvelles Et voilà Oh là là Quand j'y songe Combien mineurs Ces autres petites choses m'apparaissent On est vous avez l'habitude de chanter ce chant Les traces des pas de l'étranger ont été effacées Je ne sable de l'arrivée de Galilée La voix qui réfèrement les flots enragés Il ne sera jamais désormais plus Plus entendre en Judée Et ce fera plus désormais entendre en Judée Mais ceci fera chaque jour avec joie Le chantier de la Galilée solidaire Et la peur de la route ne me sembleront plus rien Quand j'attendrai la fin du chemin Il y a quelque chose Au delà du voile là-bas Qui attire le chrétien Il ne peut pas l'expliquer Il ne peut pas le comprendre Mais il y a quelque chose Dans cette communion Il est avec Christ Il devient un vagabond C'est ce qui fait Que le peuple américain d'aujourd'hui Pauvre et rencomilé Des pauvres types dans la rue Des jeunes dames Des jeunes hommes Ils n'ont pas de communion du tout Ils vont à l'église Ils ne peuvent pas la trouver A l'intérieur de ce mur Parce que l'église est tellement formaliste et rituel Ils ne la trouveront pas là Ils se rendront dans la piscine Ils ne peuvent pas la trouver Ils se rendront sur les plages de plaisance Ils ne pourront pas la trouver Satan s'est saisie d'eux Et les dépouilles de leurs vêtements Et de tout Ils vivent d'adultère de toutes sortes Les pauvres types monteront à une réunion quelque part Ils ne le diront Je pense me suicider Ils ne peuvent pas la trouver Ils ne peuvent pas la trouver Non Le péché C'est par un homme de la communion Mais on a été enregistré Mais ça Mes amis Il n'y a qu'un seul chemin de retourner J'en ai vu plusieurs Qui pouvaient danser dans l'esprit Qui pouvaient courir les lents en large du bâtiment Et bien d'autres choses Et qui n'avaient pas pour autant de communion Ils étaient tout aussi misérables qu'ils pouvaient l'être Parce qu'ils avaient bâti sur le mauvais fondement C'est vrai Nous devons voir la bonne chose Et la chose première en premier Sans quoi votre départ au complet est faux On devait revenir au fondement Maintenant allons découvrir ce qu'est le fondement Après quoi nous pouvons trouver le fondement Vraiment à partir de la parole de Dieu Il n'y aura plus de pression à se poser Surveillez simplement ce qui arrive Maintenant écoutez-moi mes frères Mes frères et soeurs dans le Seigneur Il n'y a qu'un fondement pour la communion Ce n'est seulement qu'à une seule occasion Et pour une seule raison Où Dieu n'a jamais étendu le tapis de bienvenue Pour la race des choux d'Adam Il y a une seule C'était dans le jardin d'Eden Quand il est tendu par le moyen du sang versé Je crois dans le sang Pas d'en parler Je veux dire d'adorer en cela Quand Dieu finit la réconciliation pour Adam et Eve Il n'a fait par les fusions de sang D'un substitut innocent Par les fusions du sang Aujourd'hui Les autres églises formalistes se sont éloignées de cela Elle ne le plait pas du tout Il parle de politique et de tout autre truc Ce sont là les églises formalistes Et l'église du plein évangile Du plein évangile A dévié dans tous les isms Des petites choses Il doit faire ceci Des petites évidences Et tout A ce point Christ est éloigné de cela Et le monde entier est devenu une agglomération Une agglomération D'absurdité C'est vrai Par les conditions C'est un état lamentable à voir A moins que Dieu ne fasse rapidement quelque chose Et toute l'affaire est perdue Dieu Envoie-nous des prédicateurs aujourd'hui Ils nous rendront sur le fondement Ils feront cet appel au pécheur Le chemin du retour Et par le sang verset Du Seigneur Jésus Le seul chemin Pas en discuter Pas en discuter Que je veux dire Qui est entré Je lis mots là Couvrir Adam et Ève de sa peau Et vers sa de sang Un moyen de revenir à la commune avec Dieu Adam n'a pas pu revenir à Dieu par le sang verset C'est par le sang C'est le sang que je vous présente C'est là où il a placé son nom Frère Benham me dit Je n'ai pas placé son nom Dans son église Je n'ai pas placé son nom A moi Mais il a placé En Jésus Christ La parole Le sang là Dans le sang il y a la vie C'est cette vie qui revient sur l'adorateur Le sang d'un agneau Couvre le péché Mais le sang de Jésus Christ Corte le péché Et vous donne la vie La vie de Christ C'est sous le sang C'est là où il a placé son nom Et le nom de Dieu C'est Jésus Christ Jésus est sur le sang Le sang c'est la vie de Dieu Le sang c'est la parole de l'heure C'est là où nous rencontrons Dieu Et aucun adorateur S'il n'est pas en Christ Il ne peut pas offrir une adoration agréable Pour adorer Dieu Vous devrez entrer en Christ Il n'est pas dans le Saint-Esprit Quand vous adorez Dieu vous écoute Vous êtes son fils Vous êtes revenu par le sang La vie qui était dans le sang Il est revenu sur l'adorateur C'est quoi quand Dieu vous voit Il vous voit sur le sang Ce n'est pas le sang chimique Mais c'est la vie qui était dans le sang Qui est le venu chez vous Il dit sur le calvaire Un soldat romain Et celui avec une lance Il l'a percé De son côté Son sorti De l'eau Qui sent Et la vie L'eau C'est ça L'eau de séparation L'eau de la parole qui nous l'a Le sang Nous sommes sanctifiés par son sang Et la vie Le Saint-Esprit Il revient sur la doigt Et quand tu as le Saint-Esprit Je te regarde Il te voit sous le sang Et quand tu adores Et t'es sous le Saint-Esprit Tu lui offres une adoration agréable Amen Nous lirons sur la mercredi Lévons-nous Alors bien-aimés frères et saints L'adoration Ce n'est pas seulement comme cahier Il faut être qu'on rappelle Vous venez Mourir d'abord à l'hôtel Avec votre sacrifice Pour vous identifier Dans la mort L'ensebellissement Et la résurrection Avec Jésus-Christ Amen Quand vous mourez ainsi Le sang de Jésus qui a été répandu Dans le sang Il y a la vie C'est cette vie là Qui revient sur toi Tu changes ta nature Tu n'es plus un pêcheur Tu es lavé par les eaux Tu es la parole Tu es sanctifié par le sang de Jésus Mais tu es baptisé du Saint-Esprit La vie même qui était dans le sang Il est en droit Alors quand tu adores Dieu C'est agréable Dieu t'accepte Amen On peut l'adorer L'offre dans le sang de Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Dieu a pourri d'un agneau Pour enlever mes péchés Quand moi j'étais dans ce mort Jésus-Christ m'a pour moi Dieu a pourri d'un agneau Pour enlever mes péchés Quand moi j'étais dans ce mort Jésus-Christ m'a pour Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Aujourd'hui m'a pourri d'un agneau Et pitié de moi Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Pourri d'un agneau Jésus-Christ est Dieu enlevé Dans les dénominations Vivant selon les credos De ces hommes exégarés Jésus-Christ est Dieu enlevé Dans les dénominations Vivant selon les dénominations Vivant selon les credos Vivant selon les credos De ces hommes exégarés Et pitié de moi Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Pourri d'un agneau Et pitié de moi Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Pourri d'un agneau Jésus-Christ est Dieu enlevé Jésus-Christ est Dieu enlevé Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Enlevé de mon cœur Toutes incrédulité De ces hommes exégarés Et pitié de moi Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Toutes incrédulité Et pitié de moi Et pitié de moi Jésus-Christ est Dieu enlevé Enlevé de mon cœur Enlevé de mon cœur Toutes incrédulité Et la lumière apparue Autant d'histoire Mes amis Le Seigneur m'ouvrit les yeux Et maintenant je te vois Mais la lumière apparue Autant d'histoire Mes amis Le Seigneur m'ouvrit les yeux Et maintenant je te vois Oh la colonne des fées Et maintenant je te vois La colonne des fées Et maintenant je te vois Le baptême du Saint-Esprit Et maintenant je te vois Le baptême du Saint-Esprit Et maintenant je te vois Le septième minceau 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 Le septième minceau Et maintenant je te vois Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Jésus, fils de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. Aie pitié de moi, Jésus, virus de Dieu, enlevé de mon cœur, pour t'inviter. ... ... Amen Amen Suivons la prière De civiliser Mahoum Bienveillant Père Céleste Dieu d'amour Dieu de miséricorde Grand Roi Seigneur des Seigneurs Et l'Éternel des Armées Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin Parce que nous sommes le peuple De la dernière heure Qui a reçu les deux pluies ensemble Et cet enseignement est tombé sur nous C'est pour que nous puissions avoir Une adoration qui te plaît le plus Une vraie adoration Ainsi toi notre Père qui nous aime Tu es descendu ce matin Tu nous as montré la voie à suivre Parce que tu es notre Père Tu nous as parlé De l'adoration depuis l'Éden Nous avons compris Qu'elle est basée sur la révélation Et la révélation C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'homme L'Esprit de Christ dans l'homme Qui va lui conduire De faire la chose juste Et adorer correctement Oh Seigneur En ces derniers jours Toi qui aimes ce peuple Que nous sommes Tu nous as envoyé Élie de Malachie 4 Qui est William Branham Comme prophète Avec cette parole Seigneur Pour nous ramener A la véritable révélation En démolissant Tous les autres lieux d'adoration Et nous avons compris Que le lieu d'adoration Aujourd'hui C'est en Jésus Christ Et la véritable adoration C'est dans le nom de Jésus Christ Et le Saint C'est le nom du Seigneur Jésus Christ La parole de l'heure Le message du temps de la fin Demeurer dans ce message C'est demeurer dans le sang Seigneur Dieu Nous te disons Merci pour toutes ces choses Merci pour cette révélation Merci Père Parce que tu avais dit Parce que tu avais dit A cette femme là Que vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Mais nous Nous adorons Ce que nous connaissons Aujourd'hui Cette parole de l'écriture C'est accomplie Dans notre génération Nous te disons encore une fois Merci Seigneur Jésus Merci Père Merci Seigneur Bénis ta parole dans nos cœurs Fais en sorte Seigneur Que nous puissions Accomplir Toute la justice dédiée Il est dit Sur Christ Le roc solide La parole de l'air Nous nous tenons Car tout le reste N'est que du sable mouvant Bénis Ton serviteur Notre pasteur Bénis sa famille Bénis son ministère Seigneur Bénis Toute la congrégation Seigneur Dieu Tout-Puissant Que cette parole Puisse-t-elle trouver De la place dans nos cœurs Afin que nous puissions Être obéissants A cela Et t'adorer Pour que tu sois Véritablement Satisfait En disant que nous sommes Tes enfants Certes Seigneur Tu nous as créés Pour t'adorer Pour te louer Pour te glorifier Pour t'élever Pour te magnifier C'est ce que nous faisons En ces derniers jours Seigneur De Tout-Puissant Merci Seigneur Parce que ce que nous avons Entendu ce matin C'est ce que Jean Sur île de Patmos Avaient entendu Il y avait des cris Il y avait des acclamations Il y avait des alléluia Et c'est ce que nous faisons Merci Seigneur Merci Père Bénis-nous davantage Au nom de Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Amen Seigneur Jésus Aide-moi Aide mes frères et mes soeurs A ne jamais faire des compromis Avec ta parole Seigneur Jésus Pardonne nos insuffisances Que nous soyons ramenés A notre héritage Nous voulons être des croyants Vertueux Obéissants Des croyants pleins de foi Et je crois que tu as Exaucé cette prière Car nous l'avons demandé Dans le nom qui est télévée Au-dessus de tous les noms Dans le nom précieux De notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Alors qu'est l'argent Dans la peintre Pour tiens